5 ans après Love Song, Vanessa Pardier est de retour avec un nouvel album qui sortira le 16 novembre qui s'appelle Les Sources. En attendant, on entend déjà le nouveau single sur AFM, c'est mots simples. On est ravis, honorés de te recevoir Vanessa. Bonjour. Merci, bonjour. Bienvenue Vanessa dans le 17-20. Merci. Est-ce que tu as encore le track ? Première question, quand tu sors un album. C'est un album tous les 5 ans à peu près entre Divine Ideal, Love Song. Donc là, tous les 5 ans, est-ce que ça te titille un peu de savoir comment il va être reçu, etc. Oui, ce n'est pas le track, c'est plutôt l'envie qui plaise. Mais après, c'est un sentiment très fataliste. Moi, je suis très contente de ce que j'espère, de partager avec le plus grand nombre. Après, tu as donné ce que tu voulais. Je ne peux pas faire aimer aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'aimer. Mais voilà, même s'ils ne sont que quelques-uns, ça me va. Ces mots simples, c'est une... Alors, toi qui parles peu de ta vie privée, pour le coup, c'est une déclaration publique, finalement. Une chanson d'amour, ce n'est pas parler de sa vie privée, parler de l'amour, de parler en plus de ses mots simples. C'est vraiment un sujet universel que je peux parler de moi, je peux parler de gens autour de moi. J'espère que les gens qui aiment cette chanson ont envie de la faire partager à ceux qui les aiment. Et ça leur parle peut-être aussi. Oui, ça n'a rien d'impudique. Alors moi, j'ai l'impression qu'on sera un peu comme avec l'album Bliss, qui est mon préféré de toi. Parce que j'ai été fondue dans cet univers. Est-ce que ce sera ça ? Un peu le bien-être, la relaxation, le bonheur retrouvé ? Je pense qu'il y a un petit peu de ça. En plus, ce qui est marrant, ce n'est pas marrant, mais j'ai enregistré ce dernier album dans le même studio dans lequel Bliss a été mixé. C'était vraiment la même pièce. À Los Angeles. À Los Angeles. Et j'ai, je ne sais pas, cet album, il a été fait loin de chez moi, avec une toute nouvelle équipe. Donc, c'était qu'il y avait beaucoup d'investissement personnel, forcément. Et dans la fabrication des arrangements, le temps en studio, les réflexions avant, pendant, après, jusqu'à la fabrication du livret. Où c'était quelque chose de très artisanal. Oui, et naturel. On retrouve Vanessa, la vraie Vanessa. Après, il y a aussi l'imaginaire, j'espère. Parce que, comment dire, la musique, c'est aussi pour faire rêver. Et puis, pour que les gens puissent se perdre dans leur imagination. Après, effectivement, c'est un album qui parle de la vie, des choses essentielles. Des gens, de notre présent, de notre avenir peut-être aussi. Mais en tout cas, qui doit se tourner vers la lumière. Oui. Alors, tu as parlé de temps en temps d'un rêve. Alors là, ça m'avait surpris. C'est que tu adores les comédies musicales. Et tu aurais rêvé, tu aimerais peut-être en faire une un jour. C'est vrai ? J'adorerais ça. Ou un film musical. Oui, c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma et la musique. Ça a commencé par les comédies musicales. Quand j'étais toute petite, ça ne m'a pas quitté. Ça m'émeut tellement. J'adore ça. J'adore Chante-Tourceau-la-Puie. On a un petit jeu pour toi. Oui. Ok ? Tu vas essayer de reconnaître ces extraits de comédies musicales. On est prêts, Nico ? On ne dit rien. Allez, c'est parti. Premier extrait. C'est Chicago. Oui, Chicago. Ça rejoue à Paris, d'ailleurs. Oui. Et là, c'est la voix de Catherine Zeta-Jones parce qu'on l'a pris dans le film. Ça, c'est magnifique. Bien joué. De toute façon, c'est assez facile. On enchaîne, Nico ? C'est grise. Oui, bien sûr. Tu vois, les fortes, je te l'avais dit. C'est très facile. Oui, c'est facile. Mais quand on est passionné comme tout, en plus, on enchaîne. Là aussi, ça va être dur. Mais ça, c'est des classiques. Ah, peut-être là aussi, c'est facile. On a une question, vous invite ça. Sur le prochain extrait. Ça, c'est Barbara Streisand, mais quelle comédie musicale. Alors, en fait, c'est... Elle l'avait repris. Et en fait, Memory, c'est associé à Barbara Streisand, mais c'était 4, en fait. Ah, d'accord. Que je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais tu connaissais la chanson et tu adores Barbara Streisand. Mais non, mais en plus, Memory, elle l'a chantée dans un film qu'elle a fait avec... Funny Girl. Non, non, Funny Girl. Funny Girl, c'était autre chose. Je l'ai connu par cœur. Non, c'est autre chose. C'est un film avec... Robert Edford. Robert Edford, exactement. The Way We Were, quoi. C'est là-dedans. Ah non, peut-être, je confonds. Ce n'est pas là-dedans qu'elle chante Memory, elle chante The Way We Were. En tout cas, tout ça pour dire que peut-être tu as trouvé ton réalisateur idéal pour cette fameuse comédie musicale, si un jour tu as envie de le faire. Je ne sais pas, parce que faire une comédie musicale, c'est non seulement un réalisateur, mais des compositeurs, des chorégraphes. C'est vraiment quelque chose. Et puis, ce n'est pas une comédie musicale absolue. Il faudrait que ce soit quelque chose de fort, de... Une création de préférence. Ah bah oui. Alors, moi, j'ai un tout petit jeu aussi. Est-ce que tu peux finir mes phrases ? Tout le monde passe par là. Quand tu es en vacances, l'essentiel, c'est d'être avec ceux qu'on aime. On te propose le biopic d'une star internationale. Tu dis oui pour un carnet. Tu dois choisir. Tu peux choisir. Oui, oi, oi. Ce n'est pas mon truc. Tu peux passer si tu veux. Alors, je passe. On te dit que tu as trois jours off rien qu'à toi. Tu prends tes billets pour aller. Oh, je ne sais pas. Je vais dans les mers chaudes. Je fais nager quelque part où il fait beau. Et c'est l'anniversaire de ta meilleure amie. Tu lui offres ? Je lui offre un dîner avec sa meilleure amie. Un petit mot sur une tournée en printemps ? Il y a une tournée ? Oui, oui, oui. Est-ce que tu as déjà dans la tête un petit peu une playlist ? On sait que sur les tournées précédentes, on en parlera tout à l'heure, mais il y avait du louride sur tes albums aussi. D'ailleurs, est-ce que tu as envie de chanter tes chansons de différents albums ? Et tu as des envies particulières ? Il est vraiment très, très tôt pour que j'ai quelque chose d'établi encore. Parce que là, je ne suis pas là-dessus. Je suis sûr de sortir ce disque, monter un groupe. Chaque chose en s'entend. Chaque chose en s'entend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je prépare ça comme les concerts que moi, je vais voir, c'est-à-dire en espérant qu'il y ait les vieilles chansons aussi. Donc évidemment, un mélange des nouvelles chansons, des anciennes chansons, en essayant de penser quelles sont celles qui sont les préférées des gens. Et que quand ils viennent, ils soient contents de les entendre. Et ce que tu aimes bien faire aussi sur tes tournées précédentes, c'est les vieilles chansons, les gens que les chansons aiment, mais peut-être d'une manière un peu différente. Des fois, tu twistes un peu les versions. Mais ça, c'est obligé, parce que sinon, ça devient ennuyeux pour les gens, pour nous. Et puis de toute façon, comme c'est toujours un nouveau groupe, ce sont des nouveaux arrangements, c'est toujours un petit peu différent. On leur donne une nouvelle vie, en fait. Oui. Alors, on a deux anecdotes, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on vit avec toi au rythme de tes chansons, etc. On a des anecdotes personnelles. Je suis sûre que ceux qui nous écoutent se souviennent où ils étaient, quand ils entendaient My Baby, Divine Idyll, Tandem, etc. Marie, tu as une anecdote précise. Alors, moi, j'ai eu la chance d'assister à la musicale de Canal+, où tu étais avec M sur scène. Et il y avait Ben Harper, ce soir-là, avec qui tu as fait un duo magnifique. Et il y avait aussi Ami One House. Et le public se tournait, et c'était magique. C'était vraiment une super soirée. Je voulais savoir si tu avais pu lui parler en backstage. Ami ? Oui. Pas du tout. Pas du tout. Non, je ne l'ai pas vue. Et je l'aimais tellement. Puis de toute façon, je ne s'y serais pas à aller la déranger. Je préférais l'écouter. Oui, l'écouter, la regarder. Parce que déjà, nous, la voir sur scène, en vrai, on était ravis. On ne savait pas si elle allait venir. Ce n'était pas sûr. Et elle tanguait sur scène. Et on se disait, peut-être qu'elle va tomber sur nous, en fait. Et on était prêts à la récupérer. Et voilà, ça me faisait penser à toi sur scène avec M. Et avec ce duo avec Ben Harper, qui était vraiment un moment magique. C'était un très beau souvenir. Déjà, moi, je jouais avec mon ami, avec Mathieu. Ben Harper, on a chanté une chanson ensemble que moi, j'avais déjà chantée seule dans un concert privé il y a longtemps. Et puis là, on m'a proposé de la chanter avec lui. C'était super, de chanter une chanson que j'adore avec l'auteur de la chanson. Et puis, Amy Winehouse faisait partie de l'émission. C'était assez incroyable. Alors, mon anecdote à moi, on va remonter, c'était le 21 décembre 1992, tu sortais le troisième album, celui avec Lennie Kravitz. Et c'était la veille de ton anniversaire. Et donc, j'avais acheté des fleurs, on avait fait une interview. Et tu t'es arrivé très en avance, dans une autre radio. Et on avait joué au Monopoly. C'est vrai ? Pour tuer le temps, on a dit, on a une heure à tuer. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est présenté comme ça. On est joué au Monopoly. Ensuite, on est passé à l'antenne en direct. Tu m'as traité de tricheur. Ah, ça c'est vrai. Tu as dit, les animates trichent au Monopoly. Tu m'en souviens très bien. Et tu sais qu'il y avait acheté tout plein de maisons, alors ? Je ne sais pas, j'avais dû te piquer la rue de la paix ou un truc comme ça. Alors, pour t'excuser après, c'était un jeu, évidemment. Tu m'avais invité gentiment à ta première à l'Olympia. Et le 30 mars 1993, j'étais sous les lettres rouges de Vanessa Paradis et j'entendais ça. Et je crois avoir eu des frissons comme tous les gens qui étaient ce soir-là dans cette première, qui était ta première aussi. Pour moi, c'est une anecdote. Il y a des moments dans la vie qu'on n'oublie pas. Et je me souviens que c'était déjà, j'étais touché et que tu m'as invité. Et en plus, c'était un moment fantastique quand le rideau tombe et que tu attaques Natural High. Et comme ça, c'était magique. Quel souvenir tu gardes de cette Vanessa-là ? Oui, c'est surtout ses premiers concerts. C'était la toute première fois que je faisais des concerts. J'avais la chance de jouer à l'Olympia. C'était très puissant, très, très puissant. Et puis, c'était la première fois que je partageais la scène avec un groupe et que je jouais devant des gens qui avaient envie de m'entendre. Je confirme, il y avait une ambiance incroyable. C'était rempli d'amour, d'émotions. C'était très, très, très fort, très intense. Je confirme. Et je me rappelle, à Paris, on avait joué 15 jours à l'Olympia. Et puis après, on était partis en tournée. Et c'est vrai que c'est une vie incroyable. La tournée, on vit tous ensemble. On traverse la France ou l'Europe en bus. Tous les soirs, on va jouer. Tous les soirs, on remet les compteurs à zéro. Tous les soirs, on est des tout petits nouveaux parce qu'il faut faire aussi bien que la veille. Il faut reconquérir. Oui, en tout cas, il faut donner le meilleur de soi-même. Et ce qu'on a fait la veille ne compte pas. C'est comme des sportifs. C'est comme un match de boxe. Ça revient bientôt. Oui, au printemps. T'as encore un peu de temps. Il y a des chansons peu connues, des albums. Quand on connaît bien Vanessa, on les connaît par cœur. Mais est-ce que tu vas reprendre des chansons qu'on n'a pas entendues depuis longtemps dans d'anciens albums ? Sur Seng ? Alors, je ne sais pas encore. Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait la plainlise. On peut te faire des suggestions si vous voulez. Si ça m'intéresse. Ce que je veux dire, c'est qu'on connaît tous tes tubes, tous tes singles. Marie et moi, on a des chansons fétiches qui sont un peu dans les albums. Que les gens, peut-être... Il faut qu'ils les réécoutent. Voilà, il faut qu'ils les réécoutent. Alors, moi, par exemple, c'est Junior Sweat. Voilà, c'est des chansons qu'on a peut-être moins entendues que les singles. Moi, c'est une chanson d'Alain Chanfort, je crois. Alain Chanfort et Didier Goldmanas. Moi, j'adore cette chanson. Moi aussi, je l'aime beaucoup. J'adore ce titre. Je l'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des chansons qui me sont très, très chères, qui n'ont pas été des singles et qui sont des chansons importantes pour moi. Je pense à cette chanson dans mon café, par exemple. Ah, bah, tu allais te demander quelle était la chanson. Non, mais il n'y a pas que celle-là, mais pour l'instant, je pense à celle-là, parce que c'est celle-là que je l'aime beaucoup. Moi, c'est Saint-Germain, ma préférée de toutes. Parce que ça me rappelle quand j'ai eu mon enfant. C'était à peu près à la même période que toi. Et j'écoutais ça, mais en boucle. Je remplaçais le L par le IN. Et c'était exactement l'état dans lequel j'étais. J'ai dit, ah là là, mais c'est dingue. Je ressens ça. Très joli, chanser. Ça me fait plaisir. Que tu joues à la guitare aussi, sur scène. Ah oui. Que tu jouais, en tout cas. Et tu joues à la guitare sur le nouvel album, d'ailleurs, je crois. Je joue très peu. Je joue un petit peu, mais surtout, je laisse faire les cadeaux. Oui, enfin, tu joues, etc. Et je me souviens, d'ailleurs, sur l'album de Lennie Kravitz, tu jouais du tambourin. Il y a un moment où il y a marqué Tambourine. Vanessa Paradis. Et on a reçu Lennie Kravitz il y a quelques jours. La semaine dernière. Donc tu penses bien que c'était le jour de la sortie de ton single. Donc on va te faire écouter, ça réacte. Ça s'appelle, c'est mot simple. Ça s'appelle, it's called, these simple words. It's very simple, a ballad, very simple. Have you heard the album? No, just the single. Beautiful. C'est beau. Have you message for Vanessa, who's coming these days, a few days later? Est-ce que tu as un message pour Vanessa? I'm so happy for you, Vanessa. For your life, for your love, for your family. Je suis heureux pour toi Vanessa, ta famille, tes amours, ta vie. And I will always love you unconditionally. Et voilà. C'est trop beau. Ça se passe de commentaire. On a fait un très bel album ensemble, c'était il y a longtemps, c'est vrai. Et puis, c'était toute une nouvelle partie de ma vie. J'apprenais à parler anglais. Je vivais à New York. Il m'a appris beaucoup. C'était très très dur le travail sur l'enregistrement de cet album. Et j'ai pris vraiment des cours accélérés. Mais je voulais ça. Je voulais son son, sa musique, tout. Donc, j'étais prête à ce travail. Ça a été dur, mais ça t'a servi pour la suite, je suppose. Non, mais beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. C'est un musicien incroyable. C'est une super star. Enfin, on était incroyablement surpris de sa simplicité en même temps. Enfin, de son naturel. En tout cas, quand il parle de toi, il a le nez qui bouge. Tu pourras regarder sur la vidéo. Il n'a pas eu le nez qui bougeait. Dès qu'il a parlé de toi, son nez a bougé. Et alors, on a une question qu'on pose à tout le monde. C'est la question dîner. C'est devenu la question Léni Kravitz. Donc, on lui a demandé, après l'émission, on a toujours très faim. Qu'est-ce que tu nous fais à dîner ? Il voulait nous faire des mangues et des ananas, des trucs comme ça. On a vraiment faim. Qu'est-ce que toi, tu nous ferais à dîner ? Si on venait chez toi dîner. C'est-à-dire que je ne sais faire plusieurs plats. Ça dépend de votre envie, de viande, de poisson, de légumes. Ah non, on n'est pas difficiles. Ça, c'est la carte alors ? Ça, c'est le luxe. Tu veux faire une tagine alors ? Comme ça, il y a tout dedans. On a eu Kenji, il nous fait un couscous. Si toi, tu nous fais une tagine, on n'est pas en régime. Oui, Kenji voulait nous faire un couscous. On n'est pas sortis. Alors, tu as eu des victoires de la musique. Tu as eu un César. Tu as fait chevalier. Chevalière ? Chevalier de la Légion d'honneur. Officier des arrêts lettres. Comment tu prends tout ça ? Avec détachement, avec philosophie, avec fierté peut-être ? Parce que c'est quand même, voilà, quand tu te retournes, tu te dis, bon, voilà. Mais ça fait toujours très, très plaisir sur le moment où on reçoit. Après, les prix, c'est assez particulier parce que vous recevez le prix de meilleure interprète ou meilleure actrice. Ça ne veut pas dire que vous êtes meilleure que les autres. Non seulement celles qui sont nominées, mais celles qui ne le sont pas. Donc, c'est quelque chose de... Il faut le prendre comme un petit moment de mise en valeur, mais qui ne veut pas du tout dire que vous êtes meilleure. Oui, j'entends bien. On vous met en avant, voilà, le temps d'un film ou d'un disque. Ça fait très plaisir à ses parents. Ça, c'est pour les Victoires et les Césars, mais les récompenses un peu plus officielles, les arrêts lettres, Chevalier de la Légion d'honneur, c'est quand même quelque chose. On n'y pense pas quand on grandit. Et en fait, tu as marqué l'histoire de ton pays, en fait, quelque part. Si on veut résumer, même si ta modestie en souffre un peu, c'est quand même autre chose, ça. C'est très chouette, oui, d'être reconnue par son pays, c'est plus que chouette, même c'est très précieux. J'imagine. J'ai une question de fille, non ? Bien sûr, une question de fille, avec plaisir. Comment tu fais pour t'organiser comme tu voyages beaucoup ? Est-ce que tu as tes fringues en triple ? Je me suis toujours posé la question. C'est vrai que je vis un peu dans deux endroits et que j'ai des vêtements dans les deux endroits. C'est bien pour voyager léger. Sinon, tu es hyper chargée tout de suite. Non, 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 ça, c'était quand j'avais 20 ans, j'avais trois énormes valises. Même ? Maintenant, j'adore voyager avec trois fois rien. Ce qu'il faut, c'est avoir des tenues multi-visages. C'est ça. La fille qui va avec des baskets, mais qui marche avec des talons et une veste pour le soir, voilà, ça fait, ça fait, il faut avoir plusieurs tenues dans une. D'accord, je me suis dit, ce n'est pas possible. Elle va être chargée encore si elle fait ce voyage. Un petit vrai faux et après on va te libérer. Tu devais incarner Amélie Poulain avant Audrey Toto, vrai faux ? Ça a été proposé, ça t'a été proposé ? Ça m'a été proposé. D'accord, ma question vient à la fin. Un petit peu plus tard, tu devais être légérile Calvin Klein et en fait, tu as refusé, tu faisais autre chose et c'est Kate Moss qui a été prise. Et c'est là où elle a explosé. Oui. C'est ça, vrai. Troisièmement, en 2001, Carla Bruni, tu as écrit quelques chansons et en fait, tu lui as dit tu devrais les chanter toi-même. Elle a fait un album et elle en a vendu 2 millions. C'est vrai. C'était quelqu'un m'a dit, etc. Après, je ne sais pas à quel point elle venait me présenter ses chansons ou peut-être simplement me les faire écouter, peut-être pour que j'en prenne quelques-unes ou qu'on... Mais elle n'avait pas envisagé de faire elle-même cet album ? Je ne sais pas, ou peut-être elle se posait la question. Donc Audrey Toto, Kate Moss, Carla Bruni, est-ce que tu jettes des sorts aux gens des sorts positifs ? Parce que là, ça a changé leur vie en fait. Ces trois anecdotes sont dingues. Je pense que sans moi, ça serait très bien passé pour elle aussi. Toujours me désualer ça. Alors un autre vrai faux, est-ce que pour la sortie de l'album en novembre, le 16, tu reviendras nous voir dans le 17-20 ? Mais oui, mais bien sûr, il paraît que c'est vrai. Avec grand plaisir. Et là, on écoutera bien sûr des extraits de cet album parce qu'on a hâte. Pour l'instant, on a le single qui s'appelle « C'est mot simple ». La tournée dont tu nous parleras peut-être, elle sera peut-être un petit peu plus précise. Pour l'instant, c'est encore à l'état de projet. Ce sera au printemps, ça c'est presque sûr. Ça c'est sûr. D'accord. Et l'album « Les Sources » sort le 16 novembre. On est très fiers de t'avoir eu dans le 17-20. Merci d'avoir reçu. Avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt.